Bonjour, bienvenue sur RBM et sur Télégoël. Vous êtes dans Horsone, le magazine sport qui vous permet de ne pas être hors jeu dans l'arrondissement de Lens-Liévin. Aujourd'hui, c'est la dernière de la saison 2018-2019. Et on va revenir sur le Racing Club de Lens et sur son périple pour arriver en finale des playoffs. On vous parlera également de l'US Jimmy et du club de Los Angeles qui montent dans leurs championnats respectifs. On parlera bien sûr de l'équipe de France de volleyball féminin. Dans le clapping, on reviendra sur l'ambiance du côté du Stade Bollard. Sans oublier l'agenda avec des tournois internationaux du côté de Loison-Soulance et de Foucaire-les-Lens. Vous êtes dans Horsone. Réservez déjà votre abonnement pour l'année prochaine. On vous emmène pour la dernière. C'est parti. Ça a commencé comme dans un rêve et malheureusement, ça se termine en cauchemar. Le Racing Club de Lens ne montera pas en Ligue 1, affrontant Dijon dans le cadre des playoffs pour la montée en Ligue 1. Les 100 et Or ont d'abord fait match nul à partout au Stade Bollard d'Ellis, avant de s'incliner 3 buts à 1 à Dijon au terme d'un match riche en émotions. On retrouvera donc les 100 et Or en Ligue 2 pour la saison de mini-gélope 2020. Et on va vous parler de cette ambiance tout autour des supporters 100 et Or dans le clapping. Par contre, sa souris du côté de Vimy et de Los Angeles. L'US Vimy a officialisé sa montée en N3 et a même décroché le titre de champion de R1. Une belle dernière pour l'entraîneur Makoufi Rebatashi qui ne sera pas l'entraîneur de l'US Vimy la saison prochaine. Il sera remplacé par Franck Lefebvre. En attendant, Vimy s'est apposé 7 buts à 2 contre Laon pour la dernière journée et peut donc savourer son titre de champion de R1. On en parle moins mais la saveur est la même. Los Angoel monte également. Le club jouera en R1 la saison prochaine après avoir fini deuxième de sa poule. Derrière Cambray, un grand bravo au club de Saint-Maurice. En balle, les carmiers de Bimontini ont assuré pour la dernière. Victoire 35 à 26 contre Saint-Ouen dans la salle hôtelotroïde de Bimontini qui était pleine à craquer. Et enfin en volleyball, c'était une ambiance internationale du côté de Harne puisque l'équipe de France de volleyball féminin affrontait la Hongrie dans le cadre de la Golden League. Une belle rencontre avec un public chauffeur à blanc du côté de la salle maréchale. Malheureusement, ça n'a pas suffi. L'équipe de France s'est inclinée 3-7-1 face à la Hongrie. Et cette même équipe de France a beaucoup de mal à se faire une place dans la Golden League, accumulant trois défaites en trois matchs. Il faudra donc réagir très vite face aux prochains adversaires. En plus, l'équipe de France sera sûrement privée d'Olivera Souza qui s'est blessée lors de cette rencontre France-Hongrie. Mais par contre, les joueuses d'Emile Rousseau obtiennent le renfort de Manon Morels. Elle revient dans l'Europe après une blessure. En tout cas, France-Croatie, le prochain match de l'équipe de France à Harne. On vous en parlera dans l'agenda. Et justement, l'agenda suit souvent le clapping. Et c'est tout de suite dans Orzone. On va reprendre un peu de couleur sans erreur. Une ambiance chaude, des écrans géants et un public derrière son équipe. Voilà comment peut-on résumer la ferveur autour du Racing Club de Lens ces derniers jours. Certes, le RC Lens n'est pas monté en Ligue 1. Mais il faut quand même tirer un gros coup de chapeau aux supporters qui ont poussé leur équipe jusqu'à la dernière minute. Les journalistes de Télégoël ont suivi ce public. qui se sont rendus dans les allées de Lens pour partir à la rencontre des supporters. C'est un reportage signé Télégoël pour Orzone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501